On continue le tour du salon de la construction de la rénovation de Bruxelles avec Siemens et une grande bête. Alors, on est dans la gamme IQ500 chez Siemens. Toute rénovée. Toute rénovée. C'est une gamme avec la qualité Siemens, avec le design Siemens et avec un prix beaucoup plus abordable. Mais qui retrouve aussi quelques nouveautés comme ici. Elle répond à une demande de marché peut-être. Donc, sentez-moi ces boutons qui ne bougent pas d'un millimètre. Par contre, on sent les tac-tac-tac des différents fous. Et rétro-éclairé, c'est aussi un peu nouveau à l'intérieur du bouton. C'est le light control. C'est dans le design Siemens. C'est un four énorme. Il fait 60 de haut. Donc, il s'aligne parfaitement aux autres fours. Il s'aligne parfaitement aux autres fours si on veut, si on a une extra grande famille. Donc, on met le four de 90 en dessous comme on faisait à l'époque. On le relève et on l'aligne au reste. Il a sa place complètement dans la cuisine. Avec la rail télescopique, on le sort. Donc, on a une facilité d'utilisation terrible. Il est pyrolytique en plus. Une grande surface qu'il ne faut plus nettoyer. Ok, ça c'est très important. Alors, petite parenthèse de prix. On en fait rarement. C'est peut-être la deuxième aujourd'hui seulement. Un four de 90 centimètres pyrolyse avec un prix indicatif de vente à 2390 euros, c'est pas cher. Je peux vous assurer que vous regardez un peu le marché, vous tapez un peu sur internet, n'importe où. C'est tout à fait correct. Voilà, petite. Mais c'est important de dire, voilà, il est pyrolyse et puis what ? Voilà, on explique ça. Ok. Et une grande surface à nettoyer comme ça avec la pyrolyse, il n'y a rien. Maintenant, au cas où, vous avez l'émail hélice. Donc, c'est, voilà, on peut... L'émail hélice est plus facile à nettoyer. Ici, par exemple, il est pyrolytique également. Mais regardez la couleur. C'est un émail gris clair. Qui donne une visibilité nettement plus profonde et plus belle dans le four. Alors, ici, nous avons un four tout à fait nouveau. C'est un four de 45 centimètres. Alors, si on regarde ici, c'est un four micro-ondes avant tout. Il va jusqu'à 1000 watts. Four vapeur, je vois. C'est également un four vapeur. Avec trois positions, trois étant 100% de vapeur. Pas de plateau tournant dans le micro-ondes. Pas de plateau tournant, ce qui vous agrandit l'espace énormément. Et on sait mettre des plateaux rectangulaires dans le micro-ondes. C'est un four qui existe sans et avec air pulsé. Ok, là, il est avec air pulsé. Ce qui est nouveau et exceptionnel, c'est qu'on peut utiliser l'air pulsé avec le micro-ondes et avec de la vapeur. Ce qui, auparavant, était impossible. Alors, aussi, au niveau des détails, parce qu'on a beaucoup de retours en magasin pour ça. Voici un four micro-ondes et vapeur avec un intérieur inox. Je reviens dessus. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez aller jusqu'à l'extrême, c'est-à-dire utiliser le grill quartz avec de l'air pulsé, avec le concept VarioSpeed. Si on fait une lasagne, j'irais maximum à 360 degrés pour gagner 50% de temps. Et en ajoutant de la vapeur, car les micro-ondes agitent les molécules d'eau, donc risquent de dessécher. Et donc, on ajoute de la vapeur pour éviter de dessécher. Et à ce moment-là, on utilise une, deux, trois, quatre fonctions parallèlement. On a et la vitesse, et le côté santé, et le côté gustatif, et le côté non desséché. Ok, c'est très complet, ça, quand même. C'est extrêmement complet. Il a un réservoir d'eau fraîche, en dessous, de l'eau froide du robinet, et l'eau utilisée dans l'autre. Très facile. Magnifique. Le grand retour, pour terminer dans la gamme, on a inclus également le four chariot. Oh, c'est vraiment un retour, parce qu'il a été fort présent et puis totalement absent. Il a disparu, il revient dans la gamme IQ500 de Siemens, pour les personnes qui ont un four à plus basse hauteur. Je n'ai jamais été personnellement un grand fan de ceci, mais c'est personnel, parce que je trouve toujours que j'ai un peu peur de me brûler dès que je prends ceci. Bon, c'est peut-être que moi, mais voilà. Je préfère le chariot qui sort, le rail télescopique qui sort. Mais voilà, ça reste, on a quand même beaucoup de demandes encore de ceci. Voilà, un rail télescopique qui sort est bien, sauf quand le four est bas, parce que si à ce moment-là, on va ergonomiquement se baisser. Pour aller chercher, tandis que là, on sait le prendre. Vu que 70% des gens travaillent uniquement sur un niveau, ici, il n'y a rien de plus facile de rester. Et on le va dessus. Qu'est-ce qu'on a encore à voir ? Une chose intéressante ici, parce que la grande tendance, ce sont les cuisines ouvertes. Oui. Et donc, tu as exposé toutes tes hôtes de plan de travail. Quand on a une cuisine ouverte et qu'on a la chance d'avoir un îlot, quand il s'agit de parler de la hôte, on parle toujours de solutions qui viennent du plafond. Alors, on a la hôte pour îlot, on a le groupe d'extraction, on a différentes possibilités. Mais si on ne veut pas avoir de faux plafonds dans lesquels on est obligé d'intégrer la hôte, il faut penser à l'alternative d'une extraction d'air qui vienne du sol. Alors, si on vient du sol, on a soit ce qu'on appelle la downdraft, qui est une hôte qui sort du plan de travail et qui s'illumine et qui aspire. On s'est dissocié le moteur, si je ne me trompe pas dans cette partie. Alors, la grande nouveauté, c'est que maintenant, on s'est dissocié le moteur jusqu'à 3 mètres. C'est important. Ce qui a pour avantage, un, d'avoir moins de bruit au niveau des oreilles et surtout, deux, d'avoir de la place dans les armes. C'est surtout ça que je voulais faire un petit focus aussi dessus. Il y a la possibilité, si on travaille avec des dominos, d'avoir une extraction au milieu. Si on a une table de cuisson plus grande, on prend deux appareils de part et d'autre. Ça tire très très fort, ceci. Elle va jusqu'à plus de 600 mètres cubes. Donc, il ne faut pas sous-estimer. On a toujours peur d'avoir de moins bons résultats. Or, d'où viennent les odeurs ? Oui, elles viennent. Sur une table de cuisson, on travaille avec des poêles et des casseroles. Oui. Dans la casserole, on met des liquides. Dans la poêle, on travaille avec des graisses. Les odeurs accompagnent souvent les graisses. Elles sont plus lourdes que l'air. Aujourd'hui, tout le monde trouve tout à fait acceptable que les odeurs traversent tout votre intérieur de cuisine pourraient être aspirées là-haut. Or, ici, puisqu'elles sont plus lourdes que l'air, que va-t-il se passer ? Elles partent directement dedans. Et la troisième, mais ça, on la connaît déjà très très bien chez nous. Voilà. Donc, l'équivalence de chez Bosch en Siemens, sauf que c'est de la vitrocéramique. C'est la belle vitrocéramique. On est absolument tout à fait dans l'esprit Siemens. 80 cm, totalement induction. 80 cm, full induction. On peut exploiter 40 cm de longueur sur une vingtaine de centimètres de largeur avec l'extraction au milieu et une absorption des odeurs qui est, voire, plus importante souvent qu'une haute au plafond. Eh bien, Olivier, merci beaucoup. Avec plaisir. On a fait un superbe tour de tes marques. Eh bien, on va continuer live. Merci de nous avoir accueillis. Avec plaisir. Bonne journée.